Vous êtes sur RTL. Ou la flamme du Rassemblement National ? Un peu les trois ? Ou un peu les trois, merci Yves. Je pose la question au 3210. Très bien, très très bien, c'est noté Pascal. Question suivante, si le logo d'IGIO est bien une femme, pourquoi les hommes, les trans et les sans-opinion sont-ils exclus ? Et pour les Jeux paralympiques, faudra-t-il rajouter deux roues de chaque côté ? Je pose la question au 3210. Parfait, alors encore un joli sommaire pour les auditeurs en la parole tout à l'heure. Et surtout, nous répondrons aussi à la question d'Éric Zemmour. Pensez-vous comme Éric Zemmour qu'en 2024, la Marianne de la médaille sera voilée, ainsi que toutes les athlètes, et que les épreuves d'équitation seront remplacées par des courses de chameau ? J'attends toutes vos réponses au 3210. Vous avez hâte, non ? Ah, on y sera. Bon, c'est un vendredi spécial, puisque nous sommes vendredi 13. Quelques explications ? Bonsoir ! Vendredi 13, jour funeste, tragique augure. Vendredi 13, date maudite où le sort s'acharne sur une humanité en désarroi. C'est la fin, nous allons tous périr et succomber. Adieu, auditeurs fidèles, adieu, indéfectibles auditrices. Toi, dans l'oreille, dans son dernier souffle, aura ri une dernière fois avant de se refermer dans un ultime rictus d'agonie. Bonsoir ! Bonjour Frédéric Mitterrand, c'est gentil de passer nous voir, mais il ne faut pas vous affoler comme ça. Vendredi 13, comment ça marche ? Vous avez fait peur, Michel Chevalet. Vous avez un éclaircissement à proposer à nos auditeurs ? Oui, car la mauvaise réputation du chiffre 13 remonte bien avant le Christ. Pourquoi ? Ce n'est pas compliqué. Je vous explique, dans l'Antiquité, 12 étaient considérés comme le chiffre parfait. 12 lunes de l'année, 12 heures de jour, 12 heures de nuit, 12 travaux d'Hercule, 12 signes du Zodiac, 12 France, j'ai repris de mon enfance. Et le chiffre 13 venait rompre l'équilibre. Donc, maléfique. Autre explication, nos ancêtres ne pouvaient compter que jusqu'à 12 sur leurs 10 doigts et leurs 2 jambes. Oui ? Vous êtes sceptique. Vous avez raison, Marie. Cette explication ne tient pas à 2 secondes, car elle existe un moyen très simple de compter, non plus jusqu'à 12, mais jusqu'à 13. Attendez un instant, que je me déboutonne, et voilà. Vous pouvez compter, Marie, vous allez voir, ça fait 13. Oui, non, je n'ai pas 13 envie. Merci, Michel Chevalet. Bonsoir, vendredi 13, jour fatal, jour maudit, marqué depuis l'aube des temps du saut du vengeur de la fortune. Tate funeste, propice au cataclysme, aux hécatombes, aux éruptions d'eczéma. C'est un vendredi 13, en l'an de grâce 1307, que le roi Philippe le Bel fit arrêter les Templiers. Un vendredi 13, que le vol 571 des lignes aériennes uruguayennes s'écrasa dans les ans. Un vendredi 13 encore, en 2012, que le Costa Concordia fit naufrage vers la Toscane. Oui, merci Frédéric Mitterrand, mais il faut arrêter maintenant. Vous faites peur à tout le monde. Ah ben vous tombez bien, Franck Ribéry. On va pouvoir parler d'autre chose. Ah non, la maryse, la supersticie, la système, c'est important. Il ne faut pas déconner avec ça, c'est un coup à choper la poisse. C'est pas pour ramener mon érudité, mais c'est un vendredi 13, en juin 2014, pendant la Coupe du Monde 2014, qu'a eu lieu au Brésil. Les Espagnolais, qui étaient favoris du mondial, ils se sont fait battre 5-1 par les Pays-Bas. Tu vois, c'est pas un signe. Salut ! Vous l'avez reconnu, bonjour Patrick Sébastien. En fin de semaine, je vais proposer un plus grand cabourri du monde, spécial Vendredi 13. Ouh là là. Oui, oui. Dans cette émission, je vais redonner une chance à des saletimbons qui n'ont jamais eu de peau, et dont la carrière ressemble à un long Vendredi 13. Ouh là là là. Il y en a plein. D'abord, les Skumounos. Les anciens. Les anciens couvreurs portugais qui jonglent avec des tuiles et qui finissent toujours par s'en prendre une sur la tronche. Et puis j'ai prévu aussi, j'ai prévu aussi. Gérard Laiol et Maurice Lopinel. Non, c'est dangereux. Deux lanceurs de couteaux aveugles. Sur cibles vivantes. Sur des cibles qui étaient vivantes avant qu'ils lancent leur couteau. Et attends, attends. Un jour, je leur ai fait une farce. Je les ai mis l'un face à l'autre. Ils ont fait trois mois d'osteaux, mais qu'est-ce qu'on s'est marrés. Ah, qu'il y a de programme, Patrick. Attends, attends, je ne vais pas finir. Je voudrais aider aussi. Les choubidous d'Am-Dam. Un couple de fakirs indiens. Qui font l'amour sur une planche à clous. En chantant, j'aime tes genoux. Je vais te décrire le numéro. Dame-Dame, elle se met à quatre pattes sur les clous pointus. Dans la position dite de la vache sacrée. À ce moment-là, choubidou se met en place sur la pointe des pieds. Merci Patrick. Le service public, c'est que de l'amour. C'est moi. Ah, encore vous, Pascal Praud ? Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de questions. Ah, ben oui, j'ai l'impression. De 10. Parce que nous parlerons d'un sujet qui fait beaucoup couler d'encre. La tauromachie. Oui. Les amateurs de Corrida considèrent le taureau comme un roi. Est-ce qu'à l'instar du roi, le taureau rentre dans l'arène ? Non. Oh, non, non, non. J'attends que c'est un peu arrivé. Un petit peu de légèreté. Je n'ai pas fini. Pourquoi parle-t-on toujours des oreilles et de la queue du taureau ? Faut-il en déduire que le taureau a les couilles à la place des oreilles ? Et si oui, comment fait-il pour entendre ? Je pose la question au 3210. Vous êtes en forme. Bonne journée, Pascal. Je n'ai pas fini. Si les couilles sont à la place des oreilles, quand Kenji Girac chante une chanson, nous casse-t-il les couilles ou les oreilles ? Les deux. Ou les deux ? Vous êtes devin, puisqu'on parlait... Ben oui, par en don. Je pose en tout cas la question et j'attends vos réponses au 3210. Et ce grand délire continue pendant le week-end avec grand plaisir sur l'antenne d'RTL. 6h15 avec Christophe Paco, 7h50 avec Stéphane Carpentier. Et puis vous savez que vous pouvez bien entendu accéder à la chronique de Laurent en permanence sur le site rtl.fr. 1h30.2h. 1h30.4h. 2h30.5h. 3h30.4h. 3h30.4h. 4h30.4h. C'est parti !